bonjour à tous comme vous pouvez le voir aujourd'hui nous sommes dans la réserve naturelle du courant du chai voilà nous allons faire une petite rando qui est sur visorando l'application que vous avez sur le téléphone mobile et voilà donc c'est un circuit qui fait entre 13 et 14 km je crois mais nous on va peut-être faire que la partie qui va vers l'embouchure des courants pour l'embouchure côté océan puisqu'il y a une embouchure aussi côté lac de léon on va voir parce qu'il fait très chaud je suis stéphanie du blog ethnotravels.com et je suis avec le petit westy jeanne du blog montwesty.fr et je ne sais pas où il est donc vous vous garez juste avant le pont sur les courants très facile vous avez pas mal de place pour vous stationner vous avez de la place aussi sur le côté et le circuit se trouve juste à l'endroit où je vous ai montré les panneaux regarde le petit oasis pour jaja avance tu vas pouvoir te baigner chéri regarde où quel bel oasis pour jaja c'est que pour jaja et donc ici on a bifurqué parce qu'en fait le chemin de visorando est fermé mais juste un petit peu après on tourne sur la droite et on peut être plus près du courant et là il ya une petite réserve de pêche en fait une petite oasis pour jaja comme ça le petit comme il fait chaud il va pouvoir se baigner il est content et donc tout à l'heure au départ lorsque je filmais les indications pour la randonnée il était parti mais je m'en doutais c'est pour ça que je ne m'en folais pas il était parti se baigner il est intelligent il avait qu'il avait un pont il est allé voir et il est allé se baigner il est revenu tout mouillé et donc le fait de longer régulièrement le courant surtout au début on était vraiment au bord du courant à chaque fois il essayait de descendre pour se baigner un petit peu vous voyez c'est très très joli on entend l'océan et on va arriver bientôt à l'embouchure et courant duché de moliettes donc là on longe vraiment le courant plutôt que de passer par le chemin principal c'est bien plus agréable d'ailleurs au retour on prendra ce même chemin plutôt que de prendre le chemin saoulé même s'il fait chaud le petit peut aller se baigner dans les courants dans le courant il ne s'en prive pas il est bien déjà déjà on ne voit plus tu nages tu nages tu nages mon coeur oui c'est dur oh c'est dur oh mon chat bravo tcha tcha bravo oui c'est vraiment magnifique quand on longe le courant plutôt que de passer par le sous-bois en plus monsieur jean va régulièrement se baigner comme il fait très chaud là il rampe ouais tu rampes et donc on continue dans cette direction là on va remonter bien sûr puisque le sentier n'est pas là on est descendu un petit peu on va remonter pour aller vers l'océan et l'embouchure du courant pour nous sommes aux pourrutes de mât puisque le village c'est Moliètes et Maa, le pourri de Maa, c'est une source de la commune de Maa et comme en fait son nom l'indique ça ne sent pas bon ça sent le pourri en fait puisque la source est faite de soufre et de fer donc il y a auparavant bien évidemment je voulais l'avoir dû m'amener donc quand on s'approche on a vraiment une odeur de pourri et on voit l'eau qui s'écoule et l'eau qui arrive par ce côté-ci et les femmes donc venaient bien évidemment laver le linge, les enfants aussi puisque c'est pas pour laver les enfants mais c'était pour traiter les maladies puisque donc l'eau sulfureuse est réputée pour guérir un certain nombre de maladies donc on tremper les enfants dedans et donc cette croix qu'on voit en face de la source elle était bénie et fleurie au moment de l'ascension donc là nous sommes à deux pas des courants maintenant dans le quartier qui est juste à côté du parking de Pichelèbes et il y a de très très belles maisons typiquement landaises ce qu'on appelle déjà à un côté non mais dis-donc il y a des voitures ce qu'on appelle les landaises et ça c'est un gîte magnifique et toi arrête tes bêtises avec l'atelier à côté c'est très très joli la pompe à eau, le puits très beau gîte alors voilà pendant que vous êtes au courant de duchés donc près de Pichelèbes je vous invite vraiment à aller dans ce petit quartier qui est vraiment juste à côté du quartier du parking de Pichelèbes et qui s'appelle le Clos de Maa donc du village de Maa et vous avez cette jolie chapelle là et donc comme vous pouvez le remarquer avec la croix des templiers sur la croix en bois c'était un lieu de pèlerinage et de prière pour les chevaliers de l'ordre du templier c'est un endroit très très agréable et puis en plus là en ce moment je ne sais pas ce que sont ces arbres sur le côté je ne pourrais pas vous dire une bêtise je pense savoir mais je ne suis pas sûre mais ils sentent vraiment très très bon très agréable regardez si elle est jolie cette chapelle ce qui est dommage c'est qu'on ne peut évidemment pas la visiter a priori il y a une messe tous les ans le 8 août à vérifier puisque je ne connaissais pas l'existence de cette chapelle il risque d'y avoir du monde si il y a vraiment une messe le 8 août enfin tous les 8 août tous les quart de 2020 il y en avait une puisqu'il y avait un agenda à coller sur le mur à l'entrée de l'église et de la chapelle et c'était indiqué 8 août 2020 qu'il y avait une messe ici c'est une seule date qui était indiquée pour une messe ici donc il doit y avoir du monde non seulement les locaux mais en plus il y a le camping qui est juste à côté malheureusement vous voyez très très jolie petite Jan qui se met à l'ombre on y va mon petit chou ? on continue ? on va aller voir si l'autre rando elle est pour les animaux ou pas ? puisque je vous rappelle courante du chien la partie qu'on a faite est interdite aux chiens nous avons fait une grosse bêtise alors tant que nous sommes dans ce quartier le Clos du Mât j'en profite pour vous montrer une tradition purement lendaise et cette tradition ne se fait qu'au mois de mai et on l'appelle le mai et donc pour honorer quelqu'un dans son quartier on dresse cet arbre le mai avec un pain, un poteau et on le décore et on fait ça généralement pendant la nuit pour que ce soit une surprise et là c'était manifestement pour l'emménagement dans cette maison donc voilà comme on a dû faire demi-tour tout à l'heure on est venu en voiture via la route de l'embouchure donc on s'est garé le long de la route de l'embouchure et nous voilà arrivés à l'embouchure sur l'océan et donc sur cette plage les chiens sont interdits il y en a plein là mais les chiens sont interdits alors vous pouvez traverser sans problème à pied une fois que vous vous êtes habitués à la température de l'eau évidemment quand il se fait 31 comme aujourd'hui l'eau ne peut plus parer froide et donc il y a beaucoup de courant et évidemment c'est rigolo parce que le petit John il sait régulièrement de me rejoindre et à chaque fois il est emporté à manger de chat c'est difficile au revoir John John avait vraiment très chaud on a fait quand même 8 km par 31 degrés donc le pauvre il a quand même vachement souffert je trouve que je me suis permise quand même de venir pour qu'il puisse se baigner le pauvre ce qui n'était vraiment pas bien il avait besoin de se rafraîchir parce qu'on a fait tout le retour sous le sous-bois et donc avec cette température évidemment il ne pouvait pas se baigner ça a été compliqué on a fait une petite entorse au règlement donc j'insiste les plages sont normalement des pieds perdus pour chiens je ne vais pas aller je ne vais pas aller c'est mal j'ai fini j'ai passé j'ai encore une petite question que j'ai eu j'en ai j'ai eu j'en ai C'est parti.